Le 21 décembre 1934 paraissait dans l'Action française la critique de François Vigneuil du film Maria Chabdelaine. Notons également que François Vigneuil fera un petit écho de ce film dans Je suis partout, daté du 22 décembre 1934. Texte intégral. Monsieur Julien Duvivier joue de malheur. On lui avait fait un long crédit après son poêle de carotte. Film très difficile qui avait été presque entièrement réussi. Force nous est de croire que ce succès tient à une mystérieuse conjonction des astres, à l'un de ces beaux hasards qui servent parfois au cinéma, les moins dignes d'en bénéficier. Les saisons passent et Monsieur Duvivier s'en faire de plus en plus. Après Poil de carotte, son premier échec a été la tête d'un homme. Par la faute d'un scénario inconsistant qu'il avait choisi et aggravé par ses retouches. Il a repris ensuite sa petite vedette, Robert Linen, dont on verra toujours désormais le visage nerveux à travers le livre de Jules Renard. Il n'en a rien tiré. Il l'a même coulé en lui infligeant le rôle du petit roi, affreux feuilleton de Monsieur Lichtenberger. Il s'est attelé à une adaptation du paquebot Tenacity de Monsieur Vildraque. Il l'a consciencieusement pioché pour réduire la pièce à une insignifiante anecdote, nous faisant regretter même, sur le plan visuel et pour la peinture extérieure d'un milieu, la mise en scène que composa Monsieur Jacques Coppeau sur dix pieds carrés. Cette année, le voilà qui accepte de tourner un film canadien avec une douzaine d'acteurs parisiens, ravis naturellement du petit voyage qu'on leur offre en direction du Grand Nord et dont on a sans doute pensé qu'ils iraient en six semaines au fond de l'âme canadienne. Comment Monsieur Duvivier n'a-t-il pas compris qu'il ne pourrait aboutir, partant sur un tel malentendu ? Nos amis canadiens, paraît-il, avaient déjà trouvé passablement fantaisiste en son temps le roman de feu Louis Aimon, Maria Chabdelaine. En dépit de sa sincérité, l'auteur avait vu les trappeurs et les forestiers à travers les lunettes de la littérature. Que vont-ils dire, les chers Canadiens, quand on va leur montrer le film de Monsieur Duvivier ? Ces danses campagnardes que l'on dirait réglées par un sous-ordre de l'opéra comique, le geste fatidique du bûcheron essuyant sa sueur, quand ils entendront ce patois de comédie française. Nous nous sommes vraiment ennuyés, beaucoup, à Maria Chabdelaine. Le ton de théâtre qui sévit dans toute la première partie nous est insupportable. Seule circonstance atténuante, le son est tellement mauvais que l'on perd les trois quarts des répliques. Mais les gestes demeurent, hélas. Les interprètes ont leur part de responsabilité. On s'étonne que Madame Madeleine Renaud ignore encore que les rôles d'ingénue n'ont jamais été pour elle. Donnez-lui à personnifier une fine mouche, une jolie petite rosse, l'héroïne de Jean de la Lune ou la couturière de Lunéville. Aussitôt, elle s'anime, elle parle juste, elle est charmante. Mais l'humble et douce vertu ne lui inspire certainement rien. M. Alexandrine Renaud, dont les débuts au cinéma furent pleins d'intérêts, est bien mou cette fois. Il met toute sa force dans sa voix, belle et profonde, travers commun à trop de comédiens français, même à ceux qui ont eu l'heure de recevoir l'enseignement d'un jouvet. M. Gabin, M. Baquet, M. Mandaille, Mme Despré ont trop d'attitudes conventionnelles. Ces comédiens, à la vérité, ont une excuse. Celle d'être dépaysés, fourvoyés dans un scénario auquel ils ne peuvent pas croire, où pas un d'un entre eux n'est à sa place. Mais nous ne voyons pas comment plaider la cause de M. Duvivier. Il n'intervient que pour accentuer encore le poncif de son interprétation. Sa mise en scène fourmille de lieux communs. On peut même dire qu'il n'en manque pas un, dans l'abondant répertoire qu'ont toujours fourni les paysanneries aux imaginations médiocres. Et le top-là est l'aveu d'amour au bord du ruisseau. Il faut un mauvais goût foncier pour choisir et pour faire jouer. Ainsi, deux enfants, déjà cabotins, le petit Genevois et la petite Triquet. Écoutez de quelle voix apprêtée et coquette de cantatrice en herbe, la gamine vous entonne dans la chaumière perdue par 55 degrés de latitude nord, le plus innocent et le plus familier des chants de Noël. C'était pourtant bien simple. Il suffisait de prendre n'importe où deux écoliers canadiens. On accorde que la dernière partie est plus sobre, mais ce n'est qu'une prosaïque narration. M. Gaston Boissy, l'auteur des dialogues, a su mettre dans la bouche du curé les paroles qu'il fallait sur la magnifique générosité de la race canadienne. Mais, au lieu de nous dire cela dans un serment, on devait nous le faire toucher, comprendre d'un bout à l'autre du film. Nous apprenons, en terminant cet article, que Maria Chabdelaine vient d'obtenir le grand prix du cinéma français décerné pour la première fois. L'étonnant eût été que l'on couronna un des deux ou trois films qui ont pu nous faire quelque honneur dans l'année. Le jury se couvrait sous des noms célèbres d'écrivains et d'artistes qui semblaient garantir l'intelligence et l'honnêteté des débats. Mais l'on a naturellement manœuvré, pour qu'il ne soit pas là, le jour de la décision. Pour que l'on puisse réunir une majorité de gens du milieu, est-il nécessaire d'ajouter du milieu cinématographique ? Le Grand Jeu de M. Fédère, de toute évidence, était l'œuvre la plus accomplie de l'année. Une couronne officielle l'aurait signalée à l'étranger. Nous aurions pu dire ainsi à New York, à Londres ou à Rome, « Voilà ce que nous avons fait de meilleur ». Mais le Grand Jeu a déjà remporté un très beau succès en France. Il n'a donc plus le même intérêt commercial qu'un avet tout neuf, tel que Maria Chabdelaine, dont toute la publicité est à faire, avec les pourboires, ristournes et tractations diverses que cela comporte. On va bien entendu habiller ça de formules superbes. Une victoire pour l'art, un grand geste en faveur de la pensée française. La vérité, c'est que les directeurs de production, les distributeurs, les chefs de trust et de syndicats, tous les intermédiaires inutiles, les rafleurs de commissions, les écumeurs de capitaux, viennent de couronner, après des votes et des balotages aussi ridicules que ceux d'une élection cantonale, « un film qui n'est même pas convenable matériellement ». Répétons-le, l'enregistrement sonore des deux tiers de Maria Chabdelaine est à peu près inintelligible. On parle beaucoup de soutenir le cinéma français. Nous commençons à croire sérieusement qu'il faut au contraire souhaiter le prompt trépas de tous ces organismes, puisqu'ils sont irrémédiablement gangrénés. L'aider, tel qu'il est aujourd'hui, ce serait à encourager les forbans et les imbéciles qui le tiennent en leur pouvoir.